je vous propose de commencer donc on a notre dernière séance sur les trois séances qu'on passe donc je vais reprendre un petit peu les théories de traitement d'information qu'on a évoqué la semaine dernière et donc on avait présenté deux grands principes vous souvenez l'idée de profondeur de traitement et de diffusion d'activation donc là on va parler d'attention et d'apprentissage donc vous allez voir la notion d'attention évidemment elle est fondamentale dans les situations de l'apprentissage et notamment de traitement d'information qui vous allez voir s'intéressent au rôle de l'attention dans ces situations alors vous le savez en ça je pense que c'est vraiment le b à bas l'attention est une ressource limitée donc on a tous des capacités limitées de l'attention donc c'est à dire qu'on ne peut allouer de l'attention traiter des informations à un moment donné que dans un on va dire dans un temps limité mais aussi dans dans une quantité limitée donc ça va être en lien avec les morts de travail on en reparlera un peu plus tard donc en gros cette attention elle va permettre quoi elle permet de sélectionner évidemment des informations dans l'environnement donc vous savez quand vous sélectionnez des informations ça veut dire que vous allez inhiber certaines informations vous ne traitez pas certaines informations et donc votre attention elle va être allouée à certaines informations et donc ça veut dire que ce sont ces informations là qui seront traitées et pas les autres donc ça évidemment dans les apprentissages c'est important puisque c'est ce qui va vous amener à engager certains traitements cognitifs sur les informations qui ont été filtrées au niveau enfin qui ont été qui ont passé le filtre attentionnel et dans laquelle enfin sur laquelle vous allez justement travailler mentalement cognitivement donc l'attention on verra qu'elle peut être insuffisante lorsqu'il y a trop d'informations justement qu'on a des difficultés en termes de focalisation de l'attention sur les informations pertinentes donc on va avoir des situations de guidage à deux niveaux c'est à dire votre attention elle peut être guidée soit par des processus descendant c'est à dire que on c'est ces processus qui vont vous aider à sélectionner à allouer de l'attention sur certaines informations plutôt que d'autres et donc ces processus descendant ça veut dire que ce sont des processus qui sont basés notamment sur les caractéristiques des apprenants c'est à dire leurs buts leurs objectifs leur motivation leur intérêt et puis leur métacognition et aussi leur connaissance etc etc donc dit autrement si vous êtes motivé que vous avez beaucoup d'intérêt pour certains éléments dans le cours il est fort à parier que votre attention se focalise uniquement sur les informations qui répondent à vos objectifs ou en tout cas en prioritairement votre attention ira sur ces informations qui sont pertinentes ou utiles en tout cas pour vous par rapport à vos objectifs donc on voit bien que votre attention va être dépendante de vos caractéristiques mais votre attention elle va aussi dépendre des caractéristiques des contenus de l'environnement d'apprentissage donc ici on va parler de processus ascendant au sens où vos processus cognitifs liés donc à l'attention sont pilotés par la science par exemple des informations par le fait que les informations sont plus accessibles plus en évidence ou qu'elles attirent l'oeil par exemple dans le cas des vidéos vous savez que quand vous avez une information qui est animée une information qui bouge il y a un réflexe souvent selon lequel l'oeil est attiré par ce mouvement et donc votre attention l'espace d'un instant peut être centré sur ce mouvement et l'information qui est en mouvement sauf que cette information potentiellement n'est pas pertinente pour l'apprentissage donc on voit comment le matériel les contenus la façon dont on les présente va avoir un rôle décisif important sur l'attention donc vous avez compris l'attention elle va dépendre de ces deux niveaux le niveau donc apprenant avec ses processus descendant et le niveau je dirais extérieur environnement contenu qui renvoie au processus ascendant donc votre attention durant l'apprentissage elle est bien le fruit de ces deux niveaux de processus également ça c'est un petit rappel vous avez dû voir en première année vous vous souvenez que certaines connaissances peuvent devenir des habiletés dans le sens où elles sont très automatisés c'est à dire qu'elles se déclenchent de manière non consciente et elle représente finalement très peu de coût cognitif voire aucun et donc elle n'exige pas non plus d'attention donc par exemple à la lecture je vous présente un mot ça déclenche chez vous l'activité de lecture qui est devenu un processus automatique du fait de la pratique répétée depuis votre plus jeune âge donc l'idée ici c'est que votre attention elle sera beaucoup plus coûteuse pour des processus contrôlés bien évidemment parce qu'ils sollicitent de l'attention alors que les processus automatiques sollicitent très peu d'attention voire pas d'attention ok alors ça c'était le volet attentionnel je dirais c'est presque un rappel finalement des grands principes que vous avez déjà dû voir en première et deuxième année maintenant je vais parler de quelque chose en plus allez-y je vous en prie en gros ça veut dire que plus on a de connaissances plus les processus sont faciles à mettre en place plus ils sont faciles à mettre en place vous dites oui c'est ça alors facile à mettre en place je sais pas si c'est le terme facile mais plus vous arriverez effectivement à mettre en place des processus qui permettront de faire des inférences des connexions d'élaborer oui tout à fait et notamment sur la profondeur de traitement donc plus vous avez de connaissances plus il y a de chances pour que vous soyez capable d'élaborer de nouvelles connaissances et et que vous soyez capable d'organiser de structurer les informations puisque ça c'est grâce à vos connaissances on va en reparler après que vous allez pouvoir justement connecter les nouvelles informations qui arrivent donc dans ce sens là oui tout à fait c'était plus dans le sens donc en fait les meilleurs étudiants ont plus de facilité avec ses à mon niveau de l'attention et à mettre des processus collides donc ils vont aller plus défunt c'est un peu comme une exponentielle mais on est plus vite ça va aller et plus faible sur les étudiants plus on va avoir de mal et voilà oui tout à fait oui oui dans ce sens là tout à fait alors par rapport à l'attention c'est bien ça c'est que si vous avez un niveau de connaissances élevé si vous avez un niveau aussi métacognitif élevé c'est à dire des compétences et des connaissances métacognitives ça vous verrez avec nathalie v dès la semaine prochaine si vous avez aussi des motivations on va dire fortes notamment vous êtes beaucoup autodéterminé etc tout ça ça va effectivement vous permettre de sélectionner certainement de manière plus efficace les informations en tout cas de manière plus cohérente par rapport à vos objectifs et vous serez certainement meilleur au sens où vous apprendrez mieux qu'un étudiant qui est peu motivé qui manque de compétences métacognitives et de connaissances tout court dans le domaine parce que lui il aura pas justement ses processus descendants pour le guider dans sa prise d'informations dans sa sélection des informations et donc son attention sera certainement j'ai envie de dire malmenée par la quantité d'informations à traiter ne sachant pas comment vraiment trier sélectionner l'information ça on en reparlera vous allez voir avec le modèle de maillard un peu plus tard alors je continue avec l'idée de comprendre et apprendre donc on en a un petit peu parlé en déjà la semaine dernière l'idée ici c'est de vous faire prendre conscience un peu des relations possibles qu'il existe qui existe entre l'activité de compréhension et l'activité d'apprentissage alors est ce que ce sont deux choses totalement distinctes vous allez voir que évidemment non c'est pas si simple mais une première distinction c'est de considérer la compréhension est une représentation mentale que vous construisez un moment donné d'une situation c'est à dire qu'une représentation d'une situation c'est tout simplement vous donner du sens à une situation donc par exemple vous voyez une voiture qui est abîmée sur son aile avant droite vous voyez deux personnes penchées sur le capot en train d'écrire sur un papier qui ressemble à un constat où vous dites certainement il ya eu un accrochage et les deux conducteurs sont en train de d'établir le constat de l'accident donc ça c'est une interprétation vous avez construite de la situation donc ça c'est de la compréhension et pour comprendre vous avez bien mobiliser vos connaissances puisque si vous ne savez pas ce qu'un constat et un accident vous ne pouvez pas donner du sens à cette scène de la même manière vous lui donnerez peut-être un autre sens donc la compréhension voit bien qu'elle est très située par rapport au contexte et qu'elle est dépendante de la base de connaissances de celui qui comprend c'est à dire que là ce que je suis en train de vous dire vous êtes tous en train de comprendre différemment ce que je vous raconte c'est ça que j'essaie de vous dire l'apprentissage je reviens un peu sur la définition qu'on a évoqué lors du premier cours elle concerne l'organisation ou la réorganisation de structures cognitives alors les structures cognitives ce sont ces connaissances ces schémas vous souvenez ces scripts ça peut être des réseaux donc toutes ces structures de connaissances qui sont en mémoire qui vont donc se construire se réorganiser se évoluer donc avec l'apprentissage et cette idée c'est que ces changements ils s'opèrent sur le long terme au sens où vous allez pouvoir remobiliser ses connaissances pour vous adapter à de nouvelles situations c'est à dire mettre en oeuvre des comportements ou des capacités à vous comporter évidemment sur le long terme donc là on est bien dans l'idée qu'il y a du long terme qu'on est sur des structures qui sont ancrées en mémoire qui sont pérennes alors que la compréhension est plutôt sur une représentation qui est temporaire qui transitoire donc voyez la compréhension elle va être plutôt sur l'instant une représentation sur l'instant d'une interprétation d'une situation alors que l'apprentissage c'est bien sur la structure cognitive les connaissances qui sont qui sont construites en mémoire et qui sont intégrées en mémoire sur le long terme pour pouvoir être remobiliser et réutiliser alors sauf que évidemment quand on regarde les théories c'est un peu plus complexe que ça la compréhension et pas forcément tout le temps dissocier l'apprentissage parce que si vous regardez les modèles de compréhension alors il existe plusieurs modèles de compréhension mais si vous prenez un des grands classiques le modèle de de kinch modèle de construction intégration alors vous n'êtes pas obligé d'apprendre celui là mais sachez que donc kinch et van dyck sont des auteurs des psycholinguistes qui ont développé des modèles pour expliquer les processus cognitifs engagés durant la compréhension notamment de textes et en fait pour eux plus vous comprenez un texte en profondeur c'est à dire plus vous êtes capable de donner du sens et de mobiliser vos connaissances c'est à dire vous essayez de de reformuler le cours on l'a vu la semaine dernière qu'idée de profondeur des traitements vous essayez de connecter les informations entre elles vous essayez de de faire des connexions avec ce que vous savez du monde plus vous faites ce travail d'élaboration du sens plus vous comprenez en profondeur et plus vous comprenez en profondeur c'est à dire vraiment vous êtes rentré dans le sens vraiment le fond du cours plus vous arrivez à ce niveau de traitement donc on parle de traitement profond plus vous tendez vers l'apprentissage c'est à dire que l'information la compréhension vous avez construite elle est extrêmement ancrée sur la base de vos connaissances et plus elle est ancrée sur vos propres connaissances plus il y a de chances pour qu'elle reste en mémoire et si elle reste en mémoire elle contribue donc à une nouvelle structure cognitive donc à de nouvelles connaissances que vous allez pouvoir remobiliser plus tard donc vous avez compris la compréhension elle va dépendre aussi de son niveau de profondeur et plus elle sera profonde plus on va commencer à se rapprocher de l'apprentissage alors je vais vous montrer un ou deux petits exemples ici par exemple qu'est ce que vous voyez qu'est ce que vous comprenez il n'y a pas de piège je vous rassure tout de suite là je vous mets face à une scène et dites moi ce que vous voyez le chat dans l'arc pour éviter le chien donc vous avez construit une interprétation de la situation très bien donc vous êtes capable de faire cette interprétation parce que vous avez une connaissance des chats une connaissance des chiens et voilà et vous avez fait une inférence vous avez imaginé la relation qui explique la position du chat dans l'arbre et le chien qui est sur ses pattes arrière en train de visiblement regarder le chat donc ça c'est une compréhension de la situation mais peut-être vous avez tort on sait pas la situation elle peut peut-être être due à autre chose donc vous avez construit une représentation grâce à vos connaissances et vous avez cette représentation et la semaine et ce que j'ai dit ce soir vous l'aurez oublié il n'y a pas de problème donc il n'y a pas besoin d'apprendre là vous n'êtes pas forcément dans une situation d'apprentissage directement donc là c'est quand la compréhension peut vraiment la considérer le point de vue de manière totalement indépendante de l'apprentissage mais si on comprend mais ça ne sous-tendent pas un apprentissage particulier en revanche vous avez des situations comme ici vous devez étudier la troisième loi de kepler donc il va peut-être falloir être capable de comprendre la signification des éléments qui me sont présentés donc là on va avoir des formules qu'il va falloir être capable de comprendre et de projeter sur le schéma donc il va être il va vous pour apprendre cette loi là on est d'accord qu'il faut passer par une étape de compréhension vous ne pouvez pas apprendre strictement par coeur cette loi si vous voulez être capable de l'utiliser de manière efficace il va falloir lui donner un minimum de sens pour pouvoir l'utiliser efficacement donc là on a bien cette idée que la compréhension est un préalable à l'apprentissage mais attention c'est pas parce que j'ai compris sur l'instant la loi que deux semaines plus tard je serai capable de la remobiliser donc encore une fois la compréhension elle est sur l'instant et pour qu'il y ait apprentissage vous l'avez compris il faut qu'on travaille il faut qu'on traite de manière régulière cette information c'est à dire qu'on la remobilise en mémoire vous faites des exercices vous le pratiquez vous vous lisez différents textes ou des démonstrations liées à la loi donc vous allez multiplier comme ça des activités qui vont vous permettre de bien ancrer en mémoire la connaissance de cette loi après vous avez une autre situation donc là j'avais pris une situation sur les états unis alors ça n'a rien à voir avec les élections mais mais vous allez voir en cette période de covid finalement mon exemple il n'est pas bon mais il est drôle finalement vous arrivez dans un nouveau pays vous ne connaissez pas les coutumes de ce pays et vous vous apercevez qu'il y a des gens qui donc pour se dire bonjour se prennent dans les bras donc on pourrait créer une première interprétation de la situation en disant tiens c'est un couple qui se qui se qui se qui se qui se retrouve après un moment donc vous créez une interprétation puis vous apercevez que vous avez par exemple des amis qui font la même chose qui se prennent dans les bras tiens finalement on peut faire ça aussi entre amis puis vous allez vous apercevoir que chez les jeunes aussi on va le faire et puis on peut se dire au revoir aussi la même cette manière là puis vous rencontrez au fur et à mesure différentes scènes et à chaque fois vous réinterpréter vous faites évoluer votre représentation de ce que ça signifie et à la fin vous apercevez que à force d'être confronté à différentes situations et d'avoir construit une interprétation de ces situations si vous en repérez des je dirais des invariants ou des convergences vous allez en créer un schéma c'est à dire vous allez comprendre que si on parle du hug donc qui est tout simplement une façon de se dire bonjour ou au revoir aux états unis et donc vous allez découvrir une nouvelle façon de se dire bonjour et donc c'est parce que vous avez été confronté à différentes situations vous avez compris ces situations là que vous allez construire un schéma donc structure cognitive sur le long terme donc là vous apprenez donc c'est grâce à ces compréhensions multiples que vous construisez petit à petit un schéma donc voyez comment la compréhension peut vous aider à construire des connaissances d'un point de vue je dirais maintenant plus cognitif si vous regardez le rôle de la compréhension notamment au niveau la mémoire de travail pour vous aider à comprendre à quoi ça peut servir de comprendre pour apprendre si je pars des informations isolées vous avez des informations vous êtes en train de traiter dans l'environnement ou un cours que vous êtes en train de lire ou quelqu'un vous êtes en train de l'écouter peu importe ces informations vous allez essayer de les comprendre ainsi si la situation s'y prête encore une fois on peut avoir des situations il n'est pas nécessaire de comprendre pour 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 apprendre si vous apprenez une poésie par coeur il n'y a pas besoin forcément que je reviendrai là dessus on l'a évoqué j'ai déjà la semaine dernière donc la compréhension ici qu'est ce qu'elle va permettre elle va permettre tout simplement déjà dans un premier temps de d'organiser les informations mémoires c'est à dire que vous allez créer une interprétation un modèle de la situation c'est à dire vous allez connecter les informations entre elles en leur donnant du sens donc si je reprends mon chat et mon chien tout à l'heure vous avez les éléments isolés c'est à dire qu'il ya un arbre il ya des branches un chat sur une branche il ya un chien en bas il est sur ses deux pattes etc tout ça ce sont les éléments isolés grâce à vos connaissances vous allez organiser donc vous organisez l'information vous mettez en relation le chat et le chien c'est à dire que le chien cherche à attraper le chat et le chat se réfugie sur la branche cette compréhension là mais en en connexion donc les informations isolées on est d'accord c'est grâce à la compréhension vous arrivez à le faire et quel est l'intérêt de faire ça pour apprendre est tout simplement ça facilite le maintien des informations mémoires déjà parce que le fait de de combiner les informations vous réduisez l'espace qu'elle représente dans votre mémoire de travail c'est comme quand je vous donne une liste de mots par exemple à retenir essayer de retenir cette liste de mots dans l'ordre que vous voulez peu importe si je vous dis oiseau arbre branche feuille tronc pelouse piscine ballon transat voilà et donc je vous ai donné un ensemble de mots et en fait ce que vous faites spontanément c'est que vous allez chercher à créer des connexions sémantiques entre ces mots comme ils appartiennent tous un peu au même environnement il est facile de mobiliser les mêmes structures cognitives pour organiser l'information mémoire donc vous imaginez mentalement un oiseau perché sur une branche avec des feuilles autour avec un tronc donc sous l'arbre et qui arrive donc sur une pelouse avec une piscine au pied de la pelouse au bord de la pelouse et un transat et un ballon donc ça c'est assez facile de se représenter une scène de ce type là et comme vous faites ça c'est une forme de compréhension c'est à dire vous organisez les informations traites de manière à leur donner du sens et donc voilà ça réduit la quantité d'informations maintenir en mémoire puisque vous faites des chunks où vous organisez les informations en unités en pattern signifiant ça vous l'avez vu je crois en première année ouais j'ai une question donc à chaque fois que on apprend quelque chose on leur on le relie à une image ou parce que les courses un peu difficile bon si par exemple celui là qui a créé la théorie on peut trouver son image la relier mais il y a des mots où il n'y a pas d'image non tout à fait alors oui là je vous ai pris une situation qui évoque des images pour l'illustration pour vous aider mais en fait vous pouvez comprendre sans évoquer des images mentalement en restant sur le niveau strictement verbal d'ailleurs les modèles les modèles de kinsh de van dyck sont des modèles qui sont basés que sur le verbal c'est à dire qu'on se représente la compréhension sous forme verbale sous forme de proposition verbale donc on ne parle pas d'image moi je vous ai pris le cas de l'image parce que je trouve que ça facilite la démonstration mais je vais revenir vous allez voir sur cette distinction entre construire les images et le volet verbal justement avec la théorie de l'apprentissage multimédia de maya on va revenir sur cette question là vous avez donc cette idée c'est que la compréhension elle nous aide donc pas tout simplement à réduire la quantité d'informations à maintenir en mémoire à réduire au sens où parce qu'elles sont interconnectées entre elles elles prennent moins d'espace en mémoire parce que grâce à mes connaissances antérieures je peux les maintenir plus facilement organisé et donc je libère des ressources et je vais pouvoir grâce à ces ressources en mémoire libérée pouvoir continuer à opérer des opérations faire des opérations donc à traiter l'information à conduire des raisonnements des choses comme ça donc voyez ça va libérer de l'espace pour que je puisse continuer à manipuler des choses et apprendre et ces manipulations ces activités que je mène sur les informations je vais vont participer à l'intégration mémoire à long terme donc là on est bien dans la profondeur de traitement aussi plus je vais pouvoir manipuler les informations mémoire plus je peux y réfléchir si vous voulez plus je peux les transformer les connecter plus ça participe à l'intégration mémoire à long terme et donc je me rapproche de l'apprentissage donc c'est ce que je vous disais avec la théorie de kinch et de du traitement de l'information profonde plus je vais traiter en profondeur les contenus plus j'apprends mais dernier point on va avoir le rôle des connaissances de l'activation des connaissances qui intervient évidemment à tous les niveaux mais plus je vais activer de connaissances lors de la compréhension plus ça favorise l'intégration mémoire encore une fois quand vous reliez les nouvelles informations à ce que vous savez déjà vous en créez l'information davantage en mémoire souvenez-vous je vous ai présenté une petite étude sur le sur l'idée que paraphraser le cours ou certains éléments du cours pour être bénéfique pour la mémorisation et paraphraser le cours c'est tout simplement comprendre c'est cette idée que vous réinterpréter au regard de vos connaissances et plus vous faites ça plus vous apprenez donc on voit ici comment l'apprentissage peut être soutenu par l'activité de compréhension mais encore une fois on va le voir tous les apprentissages n'exigent pas forcément la compréhension ça va donc je continue s'il n'y a pas de problème là dessus alors justement on va parler un peu des différentes formes de connaissances alors vous allez voir c'est un schéma que j'aime beaucoup donc a été proposé par un modèle qui était proposé par andré tricot qui aide justement à se représenter d'un point de vue pédagogique les objectifs d'apprentissage et quelles sont les activités notamment qui peuvent soutendre ces objectifs ou qui permettent d'atteindre ces objectifs donc vous avez ici deux choses vous allez voir c'est très simple vous avez en abscisse le type de connaissances qui sont soit procédurales sur ce continuum soit déclarative donc vous vous souvenez c'est tout simplement l'idée des connaissances qui sont en mémoire déclarative donc ces connaissances qu'on peut déclarer qu'on peut verbaliser et ici les connaissances procédurales donc qui relèvent plutôt de de procédures et notamment d'exécution va le voir automatique de certaines procédures donc les connaissances alors elles sont pas forcément que déclaratives que procédurales elles sont des fois entre deux c'est pour ça que c'est un continuum et vous avez un niveau qui est celui des connaissances générales versus des connaissances plus particularisées c'est à dire que vos connaissances soit elles sont très générales au sens où elles s'appliquent à beaucoup beaucoup de situations soit elles sont très particulières elles sont propres à une seule situation et difficilement transférable à d'autres par exemple une connaissance générale je vous ai présenté le hug tout à l'heure une fois que vous avez compris le concept une idée générale voilà elle s'applique à plein plein de situations ça vous permet de vous comporter d'apprendre dans de nouvelles situations alors que les connaissances très particulières c'est si vous aviez compris une situation spécifique mais pour autant vous n'avez pas compris encore le principe général donc vous saurez pas le réutiliser facilement dans d'autres situations mais je vais revenir dessus donc ici si je regarde la trace littérale la trace littérale c'est l'objectif qui consiste à juste mémoriser donc là vous mémorisez sans forcément donner du sens aux autres choses donc typiquement vous avez l'apprentissage par coeur l'auto répétition qui sont les activités classiques pour atteindre cette mémorisation cette trace littérale donc typiquement on avait pris avec vous je crois l'exemple de la poésie vous pouvez apprendre une poésie par coeur sans du tout donner du sens aux mots ou aux styles ou aux expressions de la poésie donc vous pouvez par auto répétition l'apprendre donc ça peut être un objectif d'apprentissage absolument après vous pouvez avoir des objectifs plus de compréhension dans le sens où il faut comprendre le fond le sens des contenus il faut se construire une représentation mentale de ce que ça signifie donc là on va parler de la compréhension c'est ça que j'ai présenté donc précédemment et donc ici la compréhension on le voit elle peut être très particulière c'est à dire j'ai compris la situation de ce cours par exemple vous étudiez un cas en psychologie j'ai compris le cas de cet étudiant ou le cas de tel patient j'ai compris j'ai construit une entre une interprétation de la situation ça veut pas pour autant dire que vous avez compris les concepts les modèles qui régissent qui explique l'analyse de ce cas donc on n'est pas encore à un niveau abstrait on est un niveau très particulier qui est celui de l'exemple sauf que quand vous voulez apprendre notamment en psychologie des théories des concepts des principes il va falloir conceptualiser ça veut dire que vous allez à partir pardon vous allez à partir donc de vos compréhensions multiples des activités que vous allez faire sur les cas vous allez au bout d'un moment commencer à construire le concept général donc par exemple vous travaillez sur la schizophrénie vous étudiez un cas un cas vous allez étudier une situation particulière de schizophrénie manifeste chez un patient éventuellement vous allez voir un deuxième ok puis un troisième puis un quatrième puis à chaque fois il y a des particularités puis il y a des convergences il y a des convergences fortes et à force de rencontrer ces convergences vous commencez à développer un concept général de ce qu'est vraiment la schizophrénie et donc vous allez abstraire donc une connaissance générale c'est à dire qu'elle se dissocie de l'exemple elle se dissocie de la situation particulière et donc ça je vous encourage à le faire vous vous en doutez pour les cours essayer de vous abstraire des exemples utilisez les bien sûr ils sont ils sont très utiles les exemples mais essayer de vous abstraire des exemples en multipliant les exemples des cas pour vraiment abstraire le sens général donc là on a des activités de conceptualisation comme ça justement on cherche à multiplier les cas les comparer entre eux pour aider les étudiants à conceptualiser donc ça c'est sur le volet déclaratif maintenant sur le volet plus procédural vous voulez apprendre une procédure au début une procédure quand vous démarrez elle est généralement coûteuse à apprendre elle est d'ailleurs on part du déclaratif vous avez le modèle de tenderson qui par le sabre c'est pas au programme vous le verrez l'année prochaine pour ceux qui veulent suivre on part de connaissance déclarative et on va aller vers le procédural c'est à dire que je vais commencer à exécuter des procédures sauf qu'au début ces procédures elles sont très contrôlées c'est à dire qu'elles exigent de l'attention par exemple vous êtes en train de conduire une voiture quand vous apprenez pardon à conduire une voiture vous faites votre deuxième cours de conduite il est il est fort à parier que vous allez avoir du mal à appliquer de manière efficace et rapide les procédures vous allez certainement réfléchir faire attention que vous avez bien passé la bonne vitesse regarder dans le rétro bon moment donc ça demande beaucoup ça mobilise beaucoup d'attention une ressource cognitive mais à force de pratiquer la procédure à force de conduire par exemple vous venez tous les jours au boulot à la fac en conduisant vous allez automatiser cette procédure et donc vous allez à un moment je vais revenir là dessus hop vous allez automatiser ce savoir qui va devenir non contrôlé dans le sens où il va se déclencher sans mobiliser beaucoup d'attention ou de mémoire donc typiquement vous êtes en train de conduire et à un moment vous êtes capable de dépasser une voiture tout en discutant avec quelqu'un ou en pensant à autre chose c'est à dire que votre le fait de doubler une voiture exige beaucoup moins d'attention en termes d'exécution de la procédure que quand vous démarriez la conduite donc plus vous manipulez pardon plus vous exécutez des procédures dans votre expérience dans votre vie et plus ces connaissances automatise donc typiquement la lecture la lecture au début elle est extrêmement contrôlée il faut que je me souvienne que le graphème au et u ça fait le phonème ou donc ça pour un enfant ça demande du contrôle et puis à force de le voir et de l'exécuter ça s'automatise et ensuite vous avez la procéduralisation c'est le même principe que la conceptualisation c'est à dire que vous allez abstraire des principes généraux en termes de procéduralisation mais par exemple vous demain vous serez psychologue vous allez employer des méthodes vous allez employer des techniques d'observation vous allez employer des techniques d'entretien par exemple vous allez donc développer ce genre de procédure et vous allez en abstraire les grands principes pour pouvoir les appliquer de manière efficace quel que soit le patient quel que soit le les individus avec lesquels vous travaillez quelles que soient les situations etc donc il va falloir pareil pour les méthodes s'abstraire des situations très particulières ça va pour tout le monde n'hésitez pas si un point un peu un peu moi je suis désolé sur ce schéma j'ai un peu du mal à comprendre ce qu'il faut vraiment qu'on retienne ce qu'il faut retenir c'est qu'en gros on a plusieurs objectifs d'apprentissage donc ici des traces littérales comprendre ici conceptualiser ici développer un savoir-faire ici l'automatiser ici développer des grandes méthodes ce que je suis en train de dire c'est que les connaissances d'apprentissage qu'on vise elles sont à des niveaux différents et que parfois on a besoin de comprendre ici par exemple vous avez besoin de comprendre un principe en psychologie vaut mieux essayer de comprendre il y a d'autres situations vous n'avez pas besoin de comprendre et si vous voulez conceptualiser c'est à dire que généralement on va passer par la compréhension et on va essayer d'abstraire le sens général qui me permet de comprendre toutes les situations lesquelles je peux appliquer ce principe donc ce que je suis en train de dire c'est que il faut juste retenir qu'il ya différentes formes de connaissances et qu'elles sont généralement soit très particulières c'est propre à un exemple si vous voulez concrète lié à une situation très très spécifique ou alors elles sont très générales c'est à dire qu'elles peuvent s'appliquer à plein de situations différentes et que derrière ce ne sont pas les mêmes activités cognitives pour atteindre ses objectifs ok merci c'est plus clair ok non mais c'est pas je comprends c'est pas toujours évident alors moi j'ai pas compris comment du côté des savoir-faire et de l'automatisme on passe de la connaissance particulière à la générale donc il y a la méthode oui la méthode par exemple je vais vous demander d'appliquer je sais pas une technique je vais reprendre la conduite je reprends la conduite je vous fais conduire avec une petite voiture une une smart et puis vous allez conduire comme ça pendant un an et donc vous allez automatiser une conduite mais qu'elle est à la smart vous êtes à un certain niveau de la route vous avez un volant qui réagit de telle manière vous avez une direction qui est plus ou moins souple vous avez les vitesses qui sont configurées de telle manière et puis à un moment donné je vais vous mettre dans un grand camion vous allez me conduire un semi-remorque et vous allez vous apercevoir que tout d'un coup semi remorque vous savez pas le conduire parce que vous avez automatisé une procédure qui est liée à la smart à votre voiture or je vous fais passer dans une activité de conduite qui est très très différente du véhicule de départ et alors là vous allez être paumé donc vous allez avoir beaucoup de mal à retrouver alors comment marchent les vitesses est-ce que c'est différent le volant il réagit très différemment il n'est pas passé de la même manière je suis vachement en hauteur donc il y a plein de choses qui vont changer alors que fondamentalement c'est la même procédure voyez c'est la même méthode de conduite au fond et donc quelqu'un qui aurait l'habitude de changer régulièrement de voiture il va conduire je sais pas moi une smart ce que vous voulez une peugeot machin truc une ferrari et un semi remorque et au bout d'un moment il a abstrait un principe de conduite plus général qui lui permet de s'adapter plus rapidement donc s'il a un nouveau véhicule qui arrive qu'il ne connaît pas il y a de fortes chances pour qu'il puisse s'adapter plus rapidement à la conduite de ce nouveau véhicule ça va comme exemple ça vous parle ? d'accord ok alors je continue je vous passe à la prise de conscience donc là on a parlé des différents je dirais grands principes donc issus des théories du traitement d'information qui nous permettent d'étudier l'apprentissage et de comprendre on va dire les quelques grands principes de l'apprentissage et là je vais essayer justement de vous présenter une théorie alors il pourrait y en avoir d'autres mais celle-ci est intéressante parce qu'elle reprend des éléments que je vous ai présentés il s'agit de l'apprentissage multimédia et vous allez voir je vais parler de multimédia mais en fait c'est pas propre au numérique je vais vous présenter une théorie de l'apprentissage qui est en fait indépendante de la question du multimédia numérique je vais revenir dessus donc je vous présente ce troisième chapitre donc si je vous parle de numérique en général on est d'accord que le numérique il est très présent dans nos vies je pense qu'il suffit de regarder là en ce moment et il y a des travaux qui confirment effectivement qu'aujourd'hui on utilise beaucoup tout ce qui est moteur de recherche les encyclopédies Wikipédia les réseaux sociaux etc et alors ce qui est intéressant c'est qu'il y a une étude aux Etats-Unis qui montre qu'aujourd'hui les adultes lisent plus qu'à une époque donc par rapport à 1972 les adultes aujourd'hui lisent plus alors qu'est-ce qu'on entend par lire plus ? c'est pas forcément des romans parce qu'aujourd'hui quand on entend que les jeunes lisent moins à cause du numérique en fait je pense que c'est l'inverse je pense qu'ils lisent plus grâce au numérique seulement ils lisent pas forcément la même chose ils sont pas forcément sur des lectures romans toujours mais ça ne veut pas dire qu'ils lisent pas de romans j'ai pas dit ça mais ce qu'il y a c'est que les activités de lecture se sont diversifiées se sont enrichies grâce au numérique donc vous avez par exemple dans l'étude de White en 2010 cette idée qu'il y a 30 minutes par jour au moins en moyenne de correspondance numérique c'est-à-dire que les gens échangent par mail par Facebook par ce que vous voulez donc il y a des échanges des communications qui se font par écrit donc c'est bien de la lecture aussi comme si vous auriez eu des correspondances épistolaires il y a 50 ans aujourd'hui finalement c'est un peu pareil sauf que c'est instantané et c'est par des outils numériques et vous avez tout ce qui est lecture en ligne la recherche en ligne quand vous faites des recherches Google vous vous rendez pas compte mais vous lisez vous lisez les résultats vous lisez des paragraphes vous lisez des extraits de sites etc. vous lisez des articles qui vous intéressent donc en fait les gens lisent beaucoup grâce au numérique mais l'inconvénient du numérique c'est que ils diversifient je dirais les modes de lecture ils diversifient les formats de documents c'est pas la même chose de lire un site web avec plein de liens que de lire un document papier proposé par l'enseignant je remets muet check voilà c'est mieux donc vous avez des activités de lecture très différentes et l'intérêt du numérique était que justement on puisse diversifier les formats de présentation et notamment je vous présente ici un extrait une citation quelqu'un je vais vous laisser lire la citation et dites-moi ce que vous en pensez et à votre avis surtout qui a pu dire ça si vous avez une idée alors le groupe d'avant a trouvé mais pas ce qu'il connaissait donc c'est triché mais est-ce que vous avez une idée sans connaître évidemment la réponse alors est-ce que quelqu'un veut se lancer personne je comprends c'est pas très inspirant alors je vous ai présenté ça pourquoi ? parce qu'en gros on dit le livre va être supplanté par le visuel et notamment avec le cinéma et en fait c'est une très vieille citation de Thomas Edison donc il y a plus de 100 ans qui pourtant a développé des technologies qui prédisaient une disparition du livre et en fait on s'aperçoit que c'est raté en termes de disparition du livre on est d'accord vous avez tous grandi avec le livre il y a quelqu'un qui remet toujours son micro ça m'embête un peu merci du coup j'entends vachement quand ça tape et donc cette personne avait prévu la disparition de la lecture finalement du livre et aujourd'hui on voit qu'il est toujours tout aussi présent et on fait les mêmes prédictions encore souvent avec l'ordinateur aujourd'hui les tablettes les applications et tout ce que vous voulez et on s'aperçoit que finalement on lit beaucoup donc ce qui est intéressant aujourd'hui c'est de comprendre vraiment la réalité des processus cognitifs et notamment de s'apercevoir que le numérique c'est pas forcément la réponse à tout loin de là et donc une idée qui est apparue dans les années 90 avec l'avènement un peu de ces outils multimédia ce que j'appelle ici multimédia c'est cette idée qu'on a plusieurs formats de présentation de l'information on va pouvoir utiliser des textes des graphiques des vidéos du son de l'image bon voilà etc voire même des choses encore plus modernes comme la réalité augmentée ou la réalité virtuelle et donc grâce à ces formats de présentation multiples beaucoup de gens pensaient que les apprenants allaient pouvoir tous apprendre avec les formats de présentation qui leur correspondent dit autrement il y avait cette illusion j'ai dit bien que c'est une illusion que des gens seraient auditifs d'autres seraient visuels et que si je présente des ressources visuelles ou visuelles ils seront contents ils vont pouvoir mieux apprendre et que des ressources auditives ou textuelles à des gens qui sont plutôt auditifs ou textuels ils seront contents en fait ça ne marche pas du tout comme ça déjà parce que la réalité est que il n'y a pas de profil visuel ou auditif votre cerveau il est fait pour traiter les deux niveaux on va y revenir justement donc en fait on s'aperçoit il y avait des premières études alors ne retenez pas cette étude elle est très anecdotique mais les premières études se sont dit c'est formidable grâce au numérique on va mettre à disposition des apprenants un ensemble de ressources plein de ressources très utiles pour leur apprentissage or on s'aperçoit que ça ne marche pas voire même des fois ça marche à l'envers c'est à dire que c'est moins bon que le vieux papier qu'on avait avant pourquoi ? alors une des raisons tiens je vous pose la question expliquez-moi pourquoi si vous présentez là sur l'écran différentes ressources accessibles une vidéo une image du texte un schéma pourquoi finalement ça marche moins bien qu'un papier finalement plus classique un document plus classique ça dépend peut-être de comment on a commencé à apprendre et comment on apprend sur les livres au départ sur le papier la façon d'apprendre la lecture et tout ça alors c'est une bonne remarque alors déjà vous avez raison le premier point c'est la façon j'ai l'habitude de traiter les documents c'est à dire qu'on a développé aussi des façons de faire au sens de stratégie quelle stratégie j'utilise quand je lis un document par exemple est-ce que je lis d'abord les titres je lis la table des matières est-ce que je lis un peu les débuts de chapitres pour me donner une idée un peu de quoi ça parle et après je vais en profondeur donc il y a plusieurs stratégies et vous avez raison à force de pratiquer on peut développer certaines stratégies et tout d'un coup ces stratégies on s'aperçoit qu'elles ne sont pas toujours adaptées à de nouvelles situations parfois elles le sont parfois elles ne le sont pas donc ça c'est une explication très bien est-ce que vous avez une autre explication ? j'ai passé dans le chat et je suis plutôt d'accord c'est qu'il y aurait trop d'informations ouais donc au moins on a de connaissances et quand il y a trop d'informations c'est pas où aller chercher exactement donc vous avez un problème justement de stratégie à savoir quel est l'ordre de lecture ou l'ordre de prise d'informations que je dois suivre de manière efficace est-ce que je commence par regarder le schéma est-ce que je commence par regarder la vidéo est-ce que je commence par lire le texte et en fait on s'aperçoit que ça n'a rien d'évident plus vous avez de ressources plus la question va être complexe et donc ça exige de l'attention ça exige de la mémoire ça exige de la prise de décision et tout ça c'est un coût cognitif et c'est ce que vous dites c'est d'autant plus vrai si vous n'avez pas trop de connaissances au départ donc multiplier les sources d'informations peut avoir un effet totalement négatif sur l'apprentissage et c'est ce qui arrive parfois si vous avez des cours où on vous met beaucoup de ressources en ligne sur Iris par exemple le risque c'est que pour les étudiants un peu on va dire qui n'ont pas encore trop de connaissances sur le domaine ça peut être totalement improductif donc vous mettre trop de ressources est totalement inutile donc il faut être capable soit de vous accompagner sur ces ressources soit de réduire le nombre de ressources donc très bien allez-y c'est pour ça qu'on a l'impression de beaucoup mieux s'en sortir enfin c'est mon avis personnel dans votre matière parce qu'en soi on n'a cours qu'avec vous je veux dire on n'a pas d'autres on n'a rien sur Iris quoi il y a des matières où on a moi je sais que je suis en psychologie comparée d'accord on doit avoir je pense une quinzaine de documents sur Iris si ce n'est plus et on nous laisse comme ça et on a juste de temps en temps une réponse ça pour moi c'est difficile effectivement pour vous soit effectivement vous avez un ensemble de ressources pourquoi pas mais il faut donner une procédure pour accompagner l'étudiant c'est-à-dire on vous dit étape 1 vous lisez par exemple telle ressource telle ressource et vous croisez telle information étape 2 vous allez rajouter telle ressource et vous essayez de rédiger un truc par rapport vous voyez donc un truc qui est cadré et plus on vous cadre plus ce sera efficace après c'est quand même c'est quand même cadré mais d'accord il y a tellement de choses que c'est ça et c'est que des ressources différentes ah oui c'est pas tout sur un document ou 3-4 documents c'est un coin PDF un coin Word un coin vidéo un coin site et oui et oui c'est intéressant donc ce que vous dites là aussi ça pose la question de la multiplication des formats ça vous oblige aussi vous à changer à chaque fois d'adapter de nouvelles stratégies on ne regarde pas une vidéo de la même manière qu'on lit un texte on est d'accord donc ça doit changer votre façon de traiter les documents et ça change aussi votre connaissance de la sémiotique de ces documents c'est-à-dire qu'un schéma il faut savoir le lire un graphique il faut savoir le lire une vidéo il faut savoir on va dire un petit peu la lire aussi donc ça va demander des compétences métacognitives ça vous verrez avec Nathalie mais ça demande des compétences cognitives aussi savoir interpréter décoder les choses donc plus vous multipliez les formats plus vous exigez de vos apprenants qu'ils soient compétents en décodage des différents formats donc ça c'est un point important aussi alors très bien et moi allez-y moi je pense ce qui pose problème aussi c'est le temps qu'on a pour pour voilà pour traiter ces informations ou les ressources qui sont déposées je pense s'il y a beaucoup si on a le temps on n'est pas pressé ça peut être ça peut être bénéfique mais le problème c'est que le temps il est limité absolument donc c'est ce que vous dites plus vous en fait je vais le traduire autrement plus vous demandez de l'autonomie à l'étudiant c'est-à-dire il doit rechercher par lui-même dans les documents qu'on lui propose élaborés par lui-même etc plus vous exigez ça des étudiants plus ça demande du temps ça demande de l'effort cognitif ça demande des compétences métacognitives et donc ça demande de la motivation si vous n'êtes pas motivé et je ne parle même pas du fait que vous n'avez pas le temps dans la vie si en plus vous bossez ou je ne sais quoi je pars du principe même que vous avez du temps mais quand bien même vous avez du temps faut-il être motivé pour accorder ce temps-là à l'étude de tous ces documents donc donc effectivement c'est ce que vous dites plus il y a de documents plus ça va demander aussi de l'élaboration de croiser les informations de se construire une représentation de chaque document et c'est coûteux absolument alors je vais continuer là-dessus donc les réponses en gros ce qu'on a évoqué déjà le support d'information ne fait pas l'apprentissage donc ça c'est le premier point alors ça peut paraître évident pour des futurs psychologues je l'espère en tout cas mais je peux vous promettre que ça ne l'est pas toujours moi j'ai fait une conférence une fois pour des gens qui étaient dans le domaine des médiathèques du document et pour certains ils étaient persuadés qu'à force de présenter des documents à des apprenants d'un certain type des documents d'un certain type les apprenants finiraient par savoir les utiliser mais en fait non c'est pas parce que par exemple je vous mets toujours en autonomie avec plein de ressources que vous saurez vous en dépatouiller dans dix ans aussi bien vous resterez toujours coincé dans des difficultés donc on sait qu'en psychologie ce qui est important c'est de comprendre les difficultés cognitives et qu'est-ce qui fonctionne justement au contraire pour l'apprentissage et donc on va adapter les supports les documents mais pas que on va aussi proposer des activités qui sont adaptées et accompagnées des apprenants donc on voit ici dans ces travaux un peu naïfs je dirais c'est les premiers travaux c'est normal que multiplier les formats d'information c'est pas forcément utile voire même ça peut engendrer des coûts cognitifs et donc comment choisir ce qu'il faut présenter alors on va étudier justement c'est ce que je vous expliquais pourquoi c'est difficile pour les étudiants pour les apprenants dans ce genre de situation et pourquoi parfois c'est facile donc justement ça a amené Richard Maillard je vais en parler après à développer une théorie alors par exemple ici vous avez une situation est-ce que je vais présenter moi en tant qu'enseignant des informations uniquement textuelles uniquement imagées ou est-ce que je fais une combinaison de texte et d'image et là la plupart des travaux montrent que si vous combinez le texte et l'image c'est mieux que l'image seule ou le texte seul donc là ça va à l'encontre de ce que je vous ai dit avant parce que je vous ai dit attention si vous multipliez trop les sources d'informations ça ne va pas mais ici je n'ai pas multiplié beaucoup j'ai juste pris un texte on va dire et une image vous allez voir je vais y revenir après et donc cette combinaison texte-image on s'aperçoit qu'elle peut être bénéfique à la condition évidemment que le texte et l'image soient complémentaires si vous mettez une image qui n'a rien à voir avec le texte ça n'a aucun intérêt on est d'accord après il y a des conditions d'efficacité mais ça vous le verrez un peu en télé autre idée grâce au numérique je peux utiliser du visuel je peux utiliser aussi de l'audio qu'est-ce qui marche le mieux c'est ni le visuel ni l'audio c'est bien la combinaison des deux tout simplement comme quand vous êtes en voiture vous êtes capable de regarder l'environnement visuellement de traiter les voitures qui arrivent et vous êtes capable en même temps de parler avec votre voisin donc vous êtes capable de traiter sur deux canaux différents le canaux visuel et le canaux auditif les informations donc votre système cognitif a la capacité de traiter ces informations issues de deux canaux de deux modalités différentes ok donc le visuel et l'audio meilleurs que l'un ou l'autre et donc on a Richard Mayer qui est un peu derrière ces idées-là donc qui est un chercheur de Californie qui a développé une théorie et de nombreux travaux depuis une quarantaine d'années qui est vraiment une référence majeure dans notre domaine donc qui s'est intéressé aux documents multimédia et vous allez voir que multimédia ce n'est pas que le numérique je vais insister dessus alors qu'est-ce qu'il appelle le multimédia pour Richard Mayer c'est un document qui présente une information verbale donc sous un format verbal un format verbal c'est quoi ? c'est du texte par exemple ou c'est du discours c'est-à-dire qu'il y a le verbe derrière donc qu'il soit visuel ou qu'il soit auditif peu importe ici déjà format verbal et ensuite on va le combiner avec une information qui est sous un format pictural alors pictural c'est quoi ? ça peut être des graphiques ça peut être des photos ça peut être des animations des vidéos ce que vous voulez et là je vais vous présenter une autre façon de se le représenter donc multimédia je vais reprendre la définition mais je vais vous présenter c'est-à-dire justement plus visuel donc ici vous avez une information picturale donc ça peut être un tableau ce que vous voulez ça peut être un schéma un graphique ça peut être une photo donc qui est très proche de la réalité qui traduit bien la réalité en tout cas on pourrait voir nous en tant qu'être humain et vous allez combiner une de ces sources d'informations à une information verbale qui est soit le discours donc ça peut être de l'audio de l'oral quelqu'un qui parle soit du texte du texte écrit d'accord ? vous combinez une information picturale et une information verbale et dans ce cas-là vous avez un document multimédia et vous allez voir que ce document multimédia c'est meilleur que si je présente que du pictural ou que du verbal et c'est meilleur que si je présente trop d'informations c'est-à-dire qu'ici je n'ai que deux sources d'informations que deux formats d'informations c'est ça qui est important dans ce cas-là et alors pour réagir parce que j'ai une question là-dessus tout à l'heure ce que je suis en train de dire si j'applique la définition de Maillard un document papier sur lequel il y a une photo et du texte relatif à la photo est un document multimédia même si ce n'est pas sur l'ordinateur c'est un document multimédia et je vais aller plus loin si vous avez votre enseignant qui est devant vous bon là ça ne marche pas trop malheureusement mais vous avez votre enseignant qui va vous parler qui vous explique quelque chose donc c'est du verbal et en même temps avec ces gestes il représente dans l'espace des éléments de ce dont il est en train de parler donc ça veut dire qu'il y a un traitement d'informations visuelles les gestes de l'enseignant qui donc soutiennent le discours et le discours oral et B si j'applique donc si j'applique la définition de Maillard l'enseignant est un objet multimédia puisqu'il produit une forme d'information verbale et une forme d'information picturale ok donc vous avez compris cette idée là oublier les ordinateurs 5 minutes ce n'est pas une question d'ordinateur c'est vraiment une question de format de présentation d'informations donc est-ce que c'est plus sur l'auditif et le visuel ou est-ce que c'est vraiment sur le pictural et le verbal ? alors le multimédia c'est ici indépendamment du visuel ou de l'auditif c'est pour ça que je vous ai mis la personne qui parle et le texte donc ça peut être les deux l'un ou l'autre ok mais après ce dont vous parlez c'est l'effet de modalité c'est-à-dire que un texte plus une image sera moins bien qu'un discours oral plus une image pourquoi ? parce que quand je regarde l'image je peux écouter la personne qui me décrit l'image mais quand je regarde l'image et que je dois lire le texte qui décrit l'image je suis obligé de partager mon intention donc je vais aller voir le texte puis je reviens sur l'image et ça, ça a un petit coup cognitif quand même ok mais ça vous verrez je pense en télègue ouais ? est-ce que vous pouvez revenir pardon sur la définition de Richard Mayer juste pour le noter oui s'il vous plaît c'est là ? oui merci vous voulez pour la noter ? oui après mes slides elles sont en ligne normalement sur Iris oui si elles ont bien été mises je lui ai demandé deux fois normalement elles devraient être oui il y a tous vos cours il y a tous les CM et tout ça sur Youtube en plus voilà nickel voilà vous êtes armé ok excusez-moi ouais donc si j'ai bien compris en reprenant depuis le début le support d'information ne fait pas l'apprentissage c'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on utilise un support super innovant etc que ça va forcément avoir pour impact un apprentissage rapide excellent oui tout à fait par contre l'apprentissage via multipédia se révèle meilleur ouais durant l'apprentissage en fait alors il est meilleur que en fait tout dépend à quoi vous le comparez il sera meilleur qu'à une situation où vous n'avez que du texte ou que du discours ou qu'une seule image et il sera meilleur que si vous multipliez aussi les sources d'informations c'est-à-dire que si vous n'avez qu'une seule source picturale et une source verbale c'est-à-dire deux max c'est mieux que d'en avoir trois quatre, cinq, six d'accord voilà c'est ça que nous dit Maïa alors encore une fois c'est de la science c'est-à-dire que ça c'est une théorie ça a été testé expérimenté maintes et maintes fois ça a été validé et répliqué sans problème plein de fois mais il y a des situations où ça ne marche pas parce qu'à un moment les choses sont plus complexes que ça ça va dépendre aussi je vais vous présenter un exemple après vous allez voir ça peut ne pas marcher dans certaines situations je ne vous en dis pas plus je vous présente l'exemple enfin c'est je crois ma dernière slide du cours alors je continue donc l'effet multimédia donc nous dit qu'on apprend mieux donc c'est ce que je vous disais à partir de deux sources d'informations une verbale et une picturale plutôt qu'à partir d'une information que verbale ou que picturale ou même quand il y en a beaucoup plus ok mais pourquoi donc maintenant ce qui est intéressant là je vous l'ai dit mais je ne vous ai pas expliqué vraiment fondamentalement pourquoi ça marchait alors il y a trois explications et ces explications elles sont complémentaires ne les opposez pas elles se complètent elles sont tout à fait elles cohabitent et elles-mêmes elles sont plus ou moins intriquées donc première explication c'est la théorie du double codage de PyView donc c'est une théorie très simple qui dit quoi ? qui dit que en fait quand vous traitez une image vous avez plutôt tendance à la traiter par le canal visuel et à l'encoder si vous voulez de manière visuelle et les textes vous avez plutôt un encodage verbal de l'information plutôt qu'imagé et donc c'est l'idée qu'on va construire des représentations en mémoire qui sont distinctes c'est-à-dire que je peux me construire une image d'un arbre par exemple et en même temps je peux me construire une représentation mentale de quelqu'un qui m'explique à quoi sert cet arbre enfin comment comment ça comment où est-ce qu'on le trouve dans le monde etc. donc ce que je suis en train de dire je peux avoir simultanément en mémoire une représentation imagée et une représentation verbale donc ça c'est important c'est dans cet esprit-là par exemple c'est ce que je vous disais vous pouvez parler avec quelqu'un tout en regardant je ne sais pas moi ce qui se passe dans la rue donc quand vous regardez un film c'est bien ce qui se passe vous écoutez des acteurs qui parlent et en même temps vous regardez une scène visuelle donc on est bien sur cette idée qu'on peut traiter par deux canaux sensoriels différents et que du coup aussi au niveau de la mémoire de travail c'est traité au niveau verbal et visuel donc vous vous souvenez avec le balilé c'est le capin visuospatial pour le visuel et la boucle phonologique pour le verbal ça je suppose que vous l'avez un peu en tête ensuite deuxième explication c'est la nature analogique des images c'est-à-dire que l'image elle n'a pas la même fonction que le texte elle ne sert pas à on va dire véhiculer tout à fait les mêmes informations donc ici vous l'aurez compris les images elles servent plutôt à transmettre les informations visuospatiales et le plus directement possible ça veut dire quoi ? ça veut dire que l'image elle essaie d'être la plus analogique par rapport au réel elle essaie elle peut ne pas être analogique du tout mais souvent elle sera plus analogique que le texte c'est-à-dire que pour représenter quelque chose de l'environnement qu'on pourrait voir quoi de mieux qu'une image plutôt que du texte je vous donne un exemple très simple qui peut-être justement sera marquant et vous vous en souviendrez je vous explique qu'on va rencontrer quelqu'un et je veux que vous sachiez le reconnaître par exemple parce qu'il y a beaucoup de monde et je vais vous dire cette personne-là elle est brune elle a un nez avec un petit nez voilà et elle a une grande bouche elle a une moustache brune elle a des yeux rapprochés ce que vous voulez etc donc je vais vous décrire tous les détails de son visage ça va prendre du temps et vous vous allez vous construire une image certainement mentale de ce visage mais ce sera une image certainement éloignée de la réalité puisque vous aurez reconstruit ce que ça veut dire brun ce que ça veut dire un petit nez ce que ça veut dire une grande bouche donc vous aurez construit une image mentale qui sera certainement éloignée de la réalité si je vous avais présenté une image une photo tout simplement de cette personne aurait été bien plus proche de la réalité donc là on a une analogie avec la réalité qui est beaucoup plus intéressante mais parce que je souhaite véhiculer des informations d'ordre imagé proche en tout cas d'une réalité visuelle en revanche pour le texte quand est-ce que j'utilise le texte ? plutôt pour des informations abstraites si je veux faire comprendre ce que je suis en train d'expliquer notamment ici des principes en psychologie c'est des choses qui sont plutôt abstraites la plupart du temps je vais plutôt utiliser du verbal pour expliquer ça en revanche la représentation imagée donc sera plus intéressante pour représenter des objets des éléments qui se rapprochent du réel d'accord ? donc ce que je suis en train de dire c'est que le texte et l'image n'ont pas tout à fait la même fonction ils sont complémentaires ils n'apportent pas tout à fait la même nature de l'information donc ça c'était la deuxième explication mais qui n'est pas antinomique de la première elle se combine à la première sans problème troisième explication celle-ci elle est peut-être moins intuitive pour vous elle est importante et on va revenir dessus l'idée c'est pour Mayer que le fait de devoir intégrer une information qui est picturale et textuelle c'est-à-dire que vous avez l'image et vous avez le texte pour apprendre le cours il faut bien que vous combinez les deux dans votre tête il faut faire cette intégration si vous faites cette intégration si vous la faites bien normalement grâce au multimédia vous allez chercher à la faire et bien ce processus d'intégration ça va favoriser la profondeur de traitement vous allez faire beaucoup d'inférences c'est-à-dire que vous essayez de faire des liens entre les deux sources d'informations et vous allez donc traiter les informations plus en profondeur parce que vous allez mobiliser notamment vos connaissances on va en parler et donc ça favorise l'apprentissage donc ce que dit Mayer c'est le fait de devoir intégrer ces deux sources d'informations dans votre tête vous oblige à être plus actifs cognitivement et donc à mieux apprendre ok ça va ? ça veut dire que c'est point coûteux aussi exactement il y a un coût mais si je reprends les distinctions de charge cognitive extrinsèque intrinsèque et essentielle que vous avez dû voir en cours ou charge utile je ne sais pas comment vous l'appelez dans le TD déjà en fait ici ça va être une charge utile une charge essentielle c'est-à-dire que c'est une activité exigeante mais qui vous pousse à apprendre qui vous pousse à intégrer l'information-mémoire donc c'est une information pardon une activité utile pour l'apprentissage alors excusez-moi oui allez-y excusez-moi en fait tout ce que vous venez de dire là ça m'évoque un petit peu la mémoire procédurale ouais dans l'idée que en fait la mémoire j'ai l'impression que le fait d'avoir un texte par exemple à la place d'une image ouais ça va être difficile par exemple si j'écris je dois faire mes lacets je suis en train de faire une boucle par-dessus etc ça va être plus facile si par exemple j'ai plusieurs petits schémas qui sont mis pour enfin pour comment on dit pour décrire la procédure par état je sais pas si c'est erroné de penser comme ça de se dire que c'est un lien avec la mémoire procédurale ou si c'est vraiment un autre mécanisme le caractère verbalisable il est peut-être complètement ouais je dirais que c'est un autre mécanisme c'est-à-dire que j'ai l'impression que je peux vous évoquer c'est plus l'idée effectivement d'arriver à construire une procédure à partir de schémas et de les articuler ensemble alors si ça peut rejoindre l'idée juste de on me pousse à faire des connexions entre les informations de ce point de vue-là je suis d'accord avec vous d'accord ok mais dans la théorie de Mayer ce qui est important c'est que cette intégration il faut l'aider il faut la faciliter il ne faut pas que ça devienne trop dur ce que je suis en train de dire sinon sinon ça invaliderait ce que je vous ai présenté au début en me disant il faut mettre plein d'informations et puis débrouillez-vous pour faire des connexions entre les informations d'accord ok si c'était aussi simple les gens réussiraient or ils ne réussissent pas la plupart du temps enfin ils ne réussissent pas ils réussissent moins bien que si je leur présente que l'information pertinente et que deux sources d'informations donc ça c'est vraiment le truc à garder aussi dans le modèle de Mayer c'est qu'il faut vraiment qu'il n'y ait que deux sources d'informations en revanche que je sois actif pour connecter ces deux sources d'informations c'est plutôt positif ok très bien merci alors il y a trois postulats vous allez voir donc le modèle de Mayer il s'appuie donc sur les modèles de traitement d'informations il s'inscrit tellement pleinement dans cette dans ce j'allais dire ce courant pas de terme dans ces approches là donc l'architecture cognitive humaine ici elle est basée sur trois postulats et alors vous allez les reconnaître je ne vais rien vous apprendre normalement donc il y a la question du double canal de traitement donc il rejoint cette idée de double codage je vous en ai parlé juste dans la diapo précédente avec Pyvio et en fait c'est lié aussi à la mémoire de travail de Badley donc ça veut dire que pour Mayer il s'appuie sur une architecture cognitive c'est à dire une façon de se représenter votre système cognitif dans lequel on a le modèle de mémoire de travail de Badley je vous en ai parlé je crois la semaine dernière il y a d'autres modèles qui existent il y a le modèle de Kohan il y a le modèle de la mémoire de travail à long terme ce sont des modèles qui sont très différents qui expliquent d'autres mécanismes de la mémoire de travail donc il ne s'agit pas encore une fois de dire que quelqu'un a tort quelqu'un a raison ce n'est pas du tout l'objectif ici c'est juste de dire le modèle de Mayer il ne marche que si on s'appuie sur le modèle de Badley donc le modèle de Badley ici vous vous souvenez il a des systèmes esclaves des sous-systèmes esclaves avec la boucle phonologique qui traite plutôt tout ce qui est verbal et le calepin visuospatial qui traite plutôt tout ce qui est visuel et spatial comme son nom l'indique donc on est bien d'accord que ça c'est un postulat au sens où on part du principe que c'est cette architecture cognitive qui existe pour le modèle de Mayer deuxième élément important c'est la capacité limitée de traitement on l'a évoqué avec l'attention on l'évoque aussi avec la charge cognitive c'est-à-dire que vous avez une capacité limitée vous ne pouvez pas traiter toutes les informations et vous allez voir vous allez être amené justement à sélectionner l'information vous allez devoir opérer des filtres des choix qui vous permettent de traiter les informations raisonnablement sinon vous êtes en saturation vous n'y arrivez pas vous ne pouvez pas traiter toutes les informations s'il y a trop d'informations ou si vous n'arrivez pas à donner sens aussi aux choses pour comprendre et vous avez un traitement actif donc ça c'est ce que je viens d'évoquer un petit peu avec l'idée d'intégration mais ce traitement actif on va le retrouver à plusieurs niveaux vous allez voir vous allez être actif pour sélectionner les informations quand vous êtes face à des documents mais même quand vous êtes face à quelqu'un qui vous parle comme ce que je suis en train de faire vous ne vous en rendez pas forcément compte mais vous êtes en train de sélectionner certaines informations et pas d'autres vous allez ensuite organiser mentalement les informations vous allez chercher à connecter les informations entre elles pour leur donner sens je vais revenir là-dessus et vous allez ensuite produire un modèle mental c'est-à-dire vous allez vous représenter en gros ce que me raconte le cours quel est le sens général de ce que je viens de traiter et ça vous allez pouvoir le faire grâce à vos connaissances antérieures actives en mémoire encore une fois donc je vais revenir sur ce dernier point le traitement actif donc retenez bien qu'il y a un double traitement ça va facile qu'il y a une capacité limitée de traitement ça vous le saviez que ce soit l'attention ou le mémoire de travail mais on a un traitement actif c'est-à-dire qu'on est vraiment engagé on n'est pas dans des processus automatiques permanents on est vraiment contrôlé et donc je vais vous présenter ici le schéma du modèle de Maillard donc je vais essayer de vous le décrire pas à pas et n'hésitez pas après à me poser des questions alors je repars du principe de Maillard on a une présentation multimédia donc ça implique qu'on a des mots d'un côté donc du verbal dit autrement et des images donc du pictural ces informations si je prends les mots je vais les traiter d'abord en mémoire sensorielle donc en gros vous traitez par vos sens l'information qui vous parvient vous êtes par exemple en train d'entendre quelqu'un qui vous parle vous allez mobiliser le sens de l'ouïe et donc en mémoire sensorielle vous avez quelques informations une rémanence comme ça des informations en mémoire et ces informations vous allez leur allouer de l'attention ou pas ce qui fait qu'elles vont passer à un moment donné en mémoire de travail donc vous opérez une sélection on ne voit pas trop le L de mon sélection parce qu'il est sur le carré mais vous opérez une sélection qui vous permet donc de filtrer certaines informations qui sont traitées au niveau sensoriel et qui vont parvenir donc en mémoire de travail ces sons qui parviennent en mémoire de travail vous allez les organiser c'est-à-dire les éléments que vous entendez vous allez les connecter au fur et à mesure qu'ils arrivent et au fur et à mesure que vous m'écoutez vous allez construire un modèle mental verbal c'est-à-dire un sens un peu général des certaines informations de ce que vous entendez donc ça c'est un premier pas enfin une première piste c'est celle du traitement du verbal d'accord ensuite vous allez traiter les images les images vous allez les traiter avec le sens de la vue on est d'accord et chose intéressante c'est que les mots je vous ai dit qu'ils pouvaient être donc le verbal il peut être oral auditif mais il peut être aussi visuel et si vous lisez un texte on est d'accord que vous mobilisez quand même la vue donc c'est pour ça que Mayer nous fait une flèche qui nous montre que les mots peuvent être aussi traités au niveau visuel bien évidemment ce que vous traitez au niveau visuel que ce soit les mots ou les images on va rester sur les images ici vous allez opérer une sélection même chose que pour pour les sons vous ne traitez pas toutes les informations de l'image d'accord donc par exemple là ce que vous découvrez mon schéma vous n'allez pas tout traiter votre oeil il va s'attarder sur certaines informations et puis au niveau cognitif vous allez accorder de l'attention à certaines informations et pas à d'autres donc ces informations qui arrivent sous format encodage imagé dans votre mémoire de travail même chose vous allez les organiser c'est à dire que votre représentation mentale n'est pas forcément fidèle exact c'est pas la simple reproduction de l'image que je vous montre vous la transformez mentalement ou elle est partielle il n'y a que certains éléments dans votre mémoire donc vous allez construire une image une représentation imagée de ces informations visuelles d'accord ensuite pour complexifier un peu les choses une image elle peut aussi évoquer des sons vous pouvez voir une image et ça peut évoquer chez vous des informations plutôt d'ordre verbal des mots des sons des choses qui vont s'activer spontanément dans votre tête donc l'image le traitement de l'image n'implique pas qu'il n'y ait pas de temps en temps une activation de sons associés et inversement si je vous dis pensez à un sapin il y a de fortes chances à ce que dans votre tête vous pensiez vous activiez aussi l'image du sapin de Noël par exemple et cette image d'un sapin de Noël c'est bien un encodage plutôt imagé pourtant vous aviez bien un son au départ donc vous voyez il y a l'idée aussi que vous pouvez être amené à construire aussi des encodages différents à partir des modalités initiales donc soit le son soit l'image donc vous allez organiser vos modèles mentaux en mémoire sauf que là si je m'arrête là vous allez voir c'est pas fini si je m'arrête là ça veut dire que d'un côté j'ai une représentation verbale de ce que j'ai entendu et de l'autre j'ai une représentation imagée de ce que j'ai vu alors est-ce qu'apprendre c'est ça ? pour Maier non puisque ce que je vous ai dit c'est qu'il faut être actif aussi il va falloir intégrer les modèles donc ce que dit Maier c'est qu'il va falloir créer une représentation qui se base sur le modèle verbal et le modèle imagé dit autrement il faut que vous construisiez le sens général du cours que vous construisiez un peu une compréhension générale de ce que vous venez de comprendre au niveau verbal et au niveau imagé donc il faut intégrer il faut faire un effort cognitif c'est là où on a le point 3 de tout à l'heure on est actif cognitivement on va faire l'intégration et pour faire cette intégration j'ai besoin de quoi ? comme d'habitude j'ai besoin des connaissances antérieures donc vous allez en mémoire à long terme mobiliser vos connaissances antérieures qui vont vous aider à faire ce travail d'intégration c'est-à-dire vous allez faire des connexions essayer de faire des inférences entre les deux donner du sens et vous construisez un sens général donc là je voulais présenter et c'est ça l'apprentissage pour Maillard l'apprentissage il est là c'est-à-dire que le résultat de l'apprentissage pertinent il est là sauf que là je vous ai présenté les choses de manière très séquentielle je passe par cette étape puis celle-là puis celle-là puis celle-là et puis on arrive ici en fait les choses elles sont itératives c'est-à-dire qu'elles bouclent en permanence c'est-à-dire que quand vous êtes en train je ne sais pas moi par exemple de regarder une image vous allez regarder certains points de l'image commencer à construire une représentation de cette image mais en fonction de votre représentation attendez je finis juste ça en fonction de cette représentation de cette image vous allez revenir sur l'image que vous étiez en train de voir et vous allez accorder de l'attention à de nouveaux éléments de l'image donc en fait votre traitement il boucle comme ça en permanence c'est-à-dire que vous allez alimenter vos représentations et changer à chaque fois vos prises d'informations nouvelles sur l'image ou sur le texte alors je vous écoute non c'est juste que je n'avais pas du tout entendu le début de votre phrase ça a totalement sauté et je n'ai rien entendu alors oui alors quelle phrase ? je ne sais pas juste après boucle alors oui l'idée est retenu juste qu'en fait ça c'est une boucle là ce n'est pas représenté c'est représenté de manière séquentielle pour être simplifié mais dites-vous que dans votre tête en fait vous passez votre temps à faire des allers-retours entre l'image que vous construisez ou le modèle mental que vous construisez et le traitement des mots et des images c'est-à-dire que quand vous lisez un texte en permanence vous actualisez votre compréhension du texte et du coup ça vous amène des fois à relire des passages ou à lire certains passages différemment et donc vous sélectionnez de nouvelles informations qui vous amènent à réviser votre compréhension d'accord ? c'est cette idée juste que c'est pas quelque chose de séquentiel mais c'est représenté séquentiellement pour être plus facile à comprendre pour vous enfin pour vous pour nous pour les chercheurs ok alors je vais essayer de vous présenter justement des choses un peu plus concrètes si je vous parle de la sélection donc là je vous ai mis en surbrillance la sélection alors justement je vous aide à sélectionner l'information sur mon image c'est-à-dire que j'attire votre attention j'utilise des processus bottom-up c'est-à-dire que je vais utiliser de la signalisation ici pour amener votre oeil à s'intéresser à cette information et donc qui va être jugé pertinente à ce moment-là et donc je vais vous présenter un exemple de sélection imaginons vous êtes en train d'étudier la tectonique des plaques vous êtes un élève de collège et je vous présente cette image si vous n'avez pas trop de connaissances au départ c'est extrêmement difficile de sélectionner l'information pertinente qu'est-ce qui est pertinent ? donc dans ce document qui est un document multimédia pourquoi il est multimédia ? parce que vous avez de l'information verbale ici avec les textes les petits même s'ils sont courts et vous avez de l'information picturale avec les flèches les différentes couches représentées les petites montagnes etc donc vous avez une multitude d'informations et en fait je vous demande de traiter l'image l'image vous êtes obligé de regarder à droite à gauche d'aller essayer de sélectionner et c'est difficile de savoir si vous traitez ou pas l'information et vous allez construire au fur et à mesure une représentation de l'image et à chaque fois vous allez chercher de nouvelles informations pour essayer d'enrichir cette représentation pour mieux comprendre donc vous allez faire les aspects cycliques que j'évoquais tout à l'heure mais là ici ce qui nous intéresse c'est que c'est très difficile de savoir quoi regarder votre œil il est attiré par beaucoup de choses est-ce que je lis les textes est-ce que je regarde les images qu'est-ce qui est important est-ce que la fumée ici est importante est-ce que les couches qui sont là sont importantes est-ce que les petites montagnes ici sont importantes voyez qu'est-ce que je dois traiter et vous pouvez passer un long moment à ne pas savoir quoi sélectionner et là on va parler de charge extrinsèque pour revenir sur ces histoires de charge c'est-à-dire que c'est une charge cognitive qui n'est pas utile dans le sens où vous passez trop de temps à essayer de savoir ce qu'il faut chercher et donc vous avez des difficultés à sélectionner de manière efficace l'information donc c'est là où on va utiliser par exemple des signaux comme moi j'ai fait avec mon schéma précédent l'enseignant va devoir mettre en évidence certaines informations ou alors il supprime d'autres informations qui ne sont pas forcément utiles à ce moment-là donc en gros première idée c'est qu'il faut aider faciliter la sélection des informations pour un apprentissage efficace une fois que vous avez sélectionné il va falloir organiser allez-y sur le schéma par exemple pour le rendre plus simple est-ce que du coup rajouter une information orale est-ce que du coup ça fait plus oui c'est une bonne question alors tout dépend je dirais de cette information si c'est une information qui rajoute de l'information je dirais il ne faut pas le faire parce que du coup vous avez trois sources d'informations vous avez l'image les textes et en plus ils sont nombreux et en plus vous avez le discours de l'enseignant donc ça peut être trois sources d'informations ça peut être soit redondant avec des éléments soit conflictuel c'est-à-dire qu'à un moment vous regardez un texte une image sauf que l'enseignant il vous parle d'autre chose donc là ça peut ne pas fonctionner en revanche si l'enseignant prend la parole pour vous aider à focaliser l'attention sur certains éléments par exemple il vous dit regardez tel aspect et vous remarquerez qu'il y a une croûte continentale qui s'élève à telle hauteur par rapport au manteau en gros il vous explique et il vous aide à sélectionner l'information à focaliser votre attention sur le bon endroit du schéma alors là oui ça peut devenir utile ok merci alors si je continue sur l'organisation l'organisation vous avez traité des informations vous avez sélectionné des informations maintenant en mémoire de travail il faut les organiser donc par exemple ici je vous ai pris le cœur humain et donc vous avez le système avec les oreillettes le ventricule avec la horte etc donc vous avez différents éléments premier élément important c'est qu'il va falloir organiser spatialement mentalement là je dis bien mentalement en gros comment vous reconstruisez ça dans votre tête donc il faut que mentalement vous ayez construit l'image la représentation par exemple de l'oreillette qui est placée au-dessus du ventricule et la horte qui est placée juste à côté ou entre les deux oreillettes etc donc vous allez vous reconstruire l'organisation spatiale mais aussi vous pouvez vous construire une organisation fonctionnelle c'est à dire vous allez imaginer où vous allez vous représenter le mouvement du sang et le fonctionnement du coeur donc quand l'oreillette se contracte je vous montre ici hop le sang arrive là et ensuite le ventricule se contracte et le sang repart dans la horte donc là vous allez avoir des choses de cet ordre là et donc vous allez reconstruire les relations entre les éléments donc leur organisation mais au niveau fonctionnel donc il y a le spatial mais aussi potentiellement le fonctionnement donc il faut arriver à se représenter ces relations mentalement en tout cas là de manière imagée par exemple ou de manière verbale et ensuite une fois que j'ai ces organisations aussi mentales qui sont construites il va falloir que je les intègre et l'intégration vous allez voir on va en parler et je vais finir sur cette dernière étude que j'aime beaucoup et puis après on aura du temps un peu pour les questions pour revenir dessus vous avez une étude ici de Mason que j'aime beaucoup où on présente des informations sur en cours en physique avec des histoires de sur tout mes mots de transvasement de liquide et de volume etc et donc vous avez un texte qui explique le principe et vous avez le schéma qui est un schéma vraiment utile informationnel qui apporte des éléments de compréhension pour la compréhension et là les auteurs se sont intéressés à la façon dont les apprenants lisaient ou traitaient le document donc ils ont enregistré avec des mouvements oculaires pardon ils ont enregistré avec des techniques d'enregistrement des mouvements oculaires les mouvements des yeux donc ils ont évalué les prises d'informations c'est à dire sur quoi se porte votre attention comment vous lisez dans quel sens etc et donc voilà à quoi ça ressemble vous avez ici une représentation des mouvements des yeux donc vous savez vos yeux ils ont des mouvements par saccade c'est pas des mouvements continu donc à chaque fois que vous voyez un rond rouge ça veut dire que c'est l'œil qui s'est fixé à cet endroit là donc qui est resté fixé et qui a pris de l'information et après il fait une saccade et quand vous lisez vous faites des petites saccades des micro saccades comme ça entre les mains donc là on voit ici que les étudiants c'est un profil un type d'étudiant d'apprenant ils ont lu principalement le texte mais regardez ils ne traitent pas l'image finalement l'image n'a pas été traitée vous avez un deuxième profil que j'affiche ici donc on voit l'apprenant qui lit le texte mais qui lit aussi enfin qui explore pas mal le schéma et on s'aperçoit qu'en revanche il ne fait pas trop de lien entre les deux là on s'est séparé donc je regarde le schéma je regarde le texte mais il fait ça de manière assez séparée et vous avez un troisième profil d'apprenant qui lit le texte pas mal qui regarde le schéma pas mal mais surtout qui fait pas mal d'aller-retour entre le texte et le schéma donc je vous pose la question devinez la question quels sont les étudiants à votre avis qui ont le mieux compris mieux appris à partir de ce document qui ont fait des liens entre l'image et le texte ouais très bien donc effectivement comme pour le cours comme pour la séance précédente vous avez appliqué le principe de Maillard ici qui dit qu'il y a besoin de faire une intégration entre les sources d'informations et les modèles mentaux qu'on va se représenter ici le problème si je reprends les profils ici vous avez des apprenants qui vont principalement lire le texte donc on peut imaginer qu'ils se construisent une représentation verbale du cours d'accord et ils s'appuient très peu finalement sur les informations imagées donc ils ont construit une représentation mais effectivement ils ont de moins bonnes performances vous avez le deuxième groupe qui lui traite le texte traite l'image donc on peut supposer que ce sont des étudiants des apprenants qui vont qui vont construire en parallèle deux représentations mentales l'une plutôt imagée et l'autre plutôt verbale puisqu'il y a peu d'intégration entre les deux et effectivement ils ont des meilleures performances donc déjà le premier résultat c'est que ce groupe là est meilleur que celui qui ne traite pas l'image donc on voit bien que l'image elle avait une fonction il fallait traiter l'image plus le texte mais ceux qui ont fait l'effort de faire cette intégration dont on parle donc entre le texte et l'image effectivement sont ceux qui ont les meilleures performances sauf que ça a un coût c'est un coût cognitif il faut faire un petit effort mais c'est un effort utile donc on va parler plutôt de charge essentielle de charge utile pour l'apprentissage ok vous avez des questions là-dessus ? c'est bon ? c'est une question par rapport à une personne qui a un problème de dyslexie parce que le système des yeux il repart toujours à gauche des trucs comme ça quand il lit quand il lit dans cette étude vous voulez dire ou vous imaginez un cas ? un cas en dyslexie quand on lit en fin de compte on a les yeux qui ne fonctionnent pas qui ne décryptent pas comme tout le monde en fin de compte ouais alors après en dyslexie il va y avoir plusieurs formes de dyslexie différentes situations il est clair qu'effectivement si vous avez des dys vous pouvez être amené à avoir des difficultés à faire un traitement efficace de l'un des formats de présentation de l'information bien évidemment c'est-à-dire que vous pourriez avoir moins de difficultés à traiter l'image et plus de difficultés à traiter le texte dans certaines situations donc oui après dès qu'il y a des pathologies ou des dys ou des difficultés ça ne marche plus aussi bien je suis d'accord bien évidemment après il y a plein d'effets modérateurs alors ce que je voulais vous montrer aussi dans cette étude c'est que le document en soi ne suffit pas à un apprentissage efficace c'est-à-dire que ce n'est pas parce que l'enseignant propose les deux sources d'informations complémentaires qui sont très bien que les étudiants ou que les apprenants vont apprendre efficacement avec ça veut dire quoi ? ça veut dire qu'ici les étudiants qui étaient engagés dans l'intégration active ont mieux appris alors pourquoi eux étaient engagés dans l'actif et pas les autres soit parce que eux ils savaient comment utiliser le document c'est-à-dire que ça peut paraître évident d'avoir une image et un texte mais ça ne l'est pas en fait ça demande des stratégies ça demande un savoir-faire aussi de traitement du document et donc ça demande des compétences et peut-être certains n'ont pas les compétences pour savoir comment utiliser le document de manière efficace l'autre aspect c'est peut-être un aspect motivationnel vous êtes aussi très engagé dans le document parce que le thème vous plaît le cours vous plaît vous faites cet effort cognitif alors que d'autres s'ils sont peu engagés peu motivés ils vont moins mobiliser cet engagement et donc on aura une efficacité moins importante pour l'apprentissage donc ce que je suis en train de dire ici c'est que en tant que psychologue il faut avoir en tête que le document la ressource pédagogique ne se suffit pas elle-même pour comprendre comment quelqu'un apprend il faut s'intéresser aussi aux caractéristiques de la personne à ses compétences à sa motivation à ses métacognitions et c'est ça que vous allez discuter entre autres avec Nathalie dans les prochains cours ok donc après vous verrez plusieurs principes multimédia dans les TD vous avez déjà commencé je crois ce qui est intéressant c'est de comprendre que ce que je vous ai présenté là ce sont des grands principes des grands principes de la théorie mais en fait ils sont modérés ils sont modifiés par d'autres facteurs et selon justement que j'utilise des modalités différentes la signalisation je segmente et vous verrez d'autres effets je n'ai pas tout à fait les mêmes effets multimédia soit ils sont renforcés soit ils sont modérés donc soit ils peuvent ne pas fonctionner donc vous verrez un peu les conditions d'efficacité aussi des effets multimédia selon les principes qui sont présentés ici alors je vais vous présenter enfin je vais vous présenter je vais vous proposer deux ressources mais il y en a une visiblement qui ne marche pas on m'a dit donc j'aurais dû revérifier mais le lien a dû changer je vais être sobre je vous propose trois ressources d'information celles que je vous conseille et vivement c'était la vidéo de Stanislas Dehaene qui fait un point un peu sur les apprentissages chez l'enfant et vous retrouvez des éléments du groupe et vous allez trouver d'autres choses et je pense que ça peut vous intéresser sauf que visiblement mon lien ne fonctionne plus donc le lien a dû changer donc ce que je vous encourage à faire c'est Stanislas Dehaene vous tapez son nom sur Youtube et apprentissage et vous tomberez sur des conférences donc voilà ce que je vous encourage à faire c'est d'aller voir une vidéo mais une fois que vous avez bossé le cours c'est-à-dire ça va vous aider à compléter un peu des éléments à clarifier peut-être des éléments qui ne sont pas clairs dans le cours pour vous donc ça je vous encourage à regarder ce genre de vidéos ensuite il y avait deux ressources que je vous proposais une si vous êtes intéressé par le numérique donc un bouquin qu'on vient de ressortir en l'actualisant avec les derniers travaux sur les réalités du numérique donc avec André Tricot et son efficacité pour l'apprentissage et vous avez le bouquin de Richard Mayer sur l'apprentissage multimédia voilà en anglais alors ça c'est juste pour ceux qui sont intéressés c'est pas pour préparer l'examen vous n'en avez pas besoin mais pour ceux qui voudraient poursuivre là-dedans je vous conseille d'aller jeter un oeil dans ces références voilà j'ai fini mon cours je crois qu'on a abordé à peu près tout ce que je voulais faire dans cette situation à distance pas toujours propice mais finalement ça ne marche pas si mal donc on a un peu de temps encore pour des questions est-ce que vous souhaitez qu'on revienne sur un point que je clarifie des éléments alors j'aimerais bien s'il vous plaît est-ce que vous pourriez juste redéfinir un peu l'intégration qu'il y avait dans le modèle de meilleur parce que je ne suis pas sûre d'avoir bien compris ouais donc l'idée de l'intégration oui je suis allé peut-être un peu vite là-dessus vous avez raison l'intégration c'est l'idée que vous allez construire un modèle mental en gros si vous voulez qui est une représentation de tout ce que vous avez travaillé et cette intégration en fait c'est tout simplement cette connaissance que vous allez intégrer en mémoire à long terme donc si si en gros je vous disais par rapport au modèle de meilleur vous allez étudier ce modèle que vous êtes en train de voir à l'image le prof vous donne des explications vous avez un schéma qui représente un peu la structure générale en gros vous allez construire un modèle mental de ça dit autrement qu'est-ce que c'est le modèle de meilleur pour vous qu'est-ce que vous avez compris et cette compréhension elle va être là en fait le fruit de cette compréhension c'est l'intégration c'est-à-dire que sur la base de vos connaissances vous allez intégrer ce que vous avez compris de meilleur ça ne veut pas dire que ce sera juste ça ne veut pas dire que vous n'aurez pas fait des erreurs mais vous allez construire une représentation qui va se détacher à un moment de ce qui était présenté sous forme de mots et ce qui était présenté sous forme d'images c'est qu'à un moment vous allez un peu oublier ça et vous aurez juste une représentation générale en mémoire donc ça c'est l'idée de l'intégration d'accord mais du coup est-ce que l'intégration elle va dans les deux sens ou elle ne va vraiment que de la mémorale interne jusqu'à la compréhension enfin la formation de la compréhension ah non oui elle va dans les deux sens ah d'accord je ne comprenais pas en fait c'est-à-dire que l'intégration on va intégrer les deux modèles modèles verbales et modèles imagés je vais les connecter si vous voulez entre eux mais en m'appuyant sur les connaissances antérieures donc l'intégration c'est si vous voulez l'interconnexion entre ces trois niveaux j'ai mes deux modèles mentaux que j'ai construits en mémoire et mes connaissances qui m'aident à faire cette intégration et le fait de faire cette intégration ça fait passer la connaissance en mémoire à long terme d'accord plus je vais traiter en profondeur plus je vais faire cet effort de connecter les informations entre elles et plus en fait elles passent en mémoire à long terme mais ça ce n'est pas représenté directement dans le schéma mais c'est ce qui se passe moi j'avais une question sur bon vous l'avez expliqué sûrement pas mal de fois mais j'ai du mal à me le mettre en tête au début vous avez dit que du coup le support d'information ne fait pas l'apprentissage et du coup après vous avez expliqué comme quoi de mélanger texte-image ou visuel-audio ça permettait de mieux comprendre et donc un meilleur apprentissage et du coup cette transition-là je n'ai pas trop compris enfin je n'ai pas compris le fait de dire que justement je comprends voilà non non c'est une bonne question alors je reprends le truc autrement en fait ce que je veux dire c'est que ici on a des principes alors il y a des théories mais des principes qui ont été prouvés expérimentalement ou par exemple si je vous montre une image alors j'ai pris cet exemple avec l'autre groupe imaginez la carte des Etats-Unis en pleine élection là vous avez dû regarder ça et vous avez les Etats représentés avec les petits les petits cubes qui représentent le nombre de grands électeurs et savoir s'ils sont bleus ou s'ils sont rouges est-ce qu'ils ont été acquis par les démocrates ou par les républicains et vous avez deux trois Etats qui sont encore en gris d'accord et puis je vous parle et je vais vous dire alors regardez sur le schéma enfin sur la carte des Etats-Unis vous avez vu que la côte ouest par exemple est plutôt démocrate avec tant de grands électeurs des Etats machin vous remarquerez que la côte est donc avec les villes de New York etc. sont plutôt démocrates mais vous remarquerez que le Midwest et d'autres régions sont très fortement républicaines avec la Floride le Texas donc en gros vous pouvez regarder la carte m'écouter et du coup votre attention elle est pilotée par ce que je vous dis et vous allez pouvoir prendre les informations sur la carte de manière efficace si je vous avais présenté ce même discours mais écrit sous forme d'un texte à côté de la carte vous auriez dû faire en permanence des allers-retours entre l'image de la carte et le texte qui explique et ça ça a un coût un peu plus important ça ne veut pas dire que ça ne marche pas mais ça a un coût plus important que si je vous l'avais dit oralement ce qui vous permettait de vous focaliser sur la carte tout en traitant ce que je vous dis donc ça c'est le principe de modalité ce principe de modalité il marche la plupart du temps donc ça veut dire que si je construis un cours sous cette forme-là j'augmente les chances pour que les étudiants apprennent mieux ou comprennent mieux mais il arrive qu'il y ait des situations où l'étudiant ne comprennent pas comment s'en dépatouiller et donc c'est ce que j'ai présenté avec les documents où on présentait l'image d'un côté et le texte de l'autre il peut arriver que les étudiants ne sachent pas comment utiliser efficacement le document donc ça veut dire que le document même s'il répond à des principes efficaces pour l'apprentissage peut-être que pour certains étudiants ça ne marchera pas donc c'est pour ça que je dis le document il n'est pas en soi suffisant pour garantir l'apprentissage si vous voulez il va offrir des choses pertinentes pour l'apprentissage mais peut-être parce que le profil d'étudiant n'est pas adapté sur ce moment-là il faudra accompagner l'étudiant et en fait le document tout seul n'aurait pas suffi il fallait aussi accompagner l'étudiant c'est ça que je veux dire je ne sais pas si c'est clair oui c'est plus clair c'est l'idée c'est l'idée qu'en fait nous on teste des grands principes ils marchent souvent mais ils ne marchent pas de manière systématique c'est ça que je veux dire et vous pouvez avoir des étudiants avec qui ça va marcher et d'autres pas mais majoritairement ça marche mais parfois ça ne va pas marcher pour des bonnes raisons et il faut juste les trouver et savoir les savoir proposer des solutions soit d'accompagnement soit de modification du document pour qu'ils soient plus adaptés mais c'est souvent un problème lié à la tâche c'est-à-dire que ce n'est pas parce que je vous ai donné un document il y a plein de travaux pour essayer d'être tout clair il y a plein de travaux qui montrent que si vous dites à un étudiant bon ben voilà je vous donne les documents essayez de comprendre ce qu'il y a dedans la consigne est tellement floue que vous allez tous comprendre de manière différente ce qu'il faut faire avec le document alors que si je vous avais proposé un ensemble de petits sous-objectifs en disant dans le document repérez ça, ça, ça puis ensuite vous allez comparer ça et ça puis ensuite vous prenez une décision là-dessus en fait je vous aide à focaliser votre attention sur des choses pertinentes et bien là vous êtes beaucoup plus efficace donc ça veut dire que le document en soi ne suffit pas il fallait aussi que je vous accompagne sur les procédures pour l'étudier efficacement ok donc en gros l'étude de Sandberg et Barnard là quand vous nous avez dit que enfin quand eux ils ont dit que l'environnement d'apprentissage enrichi avec diverses ressources textuelles et graphiques n'apporte pas un apprentissage profond c'est que c'est que si on donne ça enfin c'est que si on donne des ressources textuelles et graphiques et qu'il n'y a pas plus l'aide que vous venez d'expliquer là par exemple tout à fait et on peut imaginer que s'ils avaient proposé une aide un accompagnement et notamment pour savoir quoi regarder dans quel ordre parce que regarder tout simultanément ce n'est pas possible la question c'est quelle est la séquence la plus intéressante et quoi regarder dans les différents formats de présentation et là peut-être ça aurait été intéressant ok d'accord donc on peut regarder plusieurs formats tant qu'on sait ou regarder qu'on a des aides communes absolument ok d'accord j'ai compris merci bonjour oui moi j'ai plutôt une question par rapport à la théorie de l'apprentissage multimédia de Maillère sur la troisième colonne en fait je n'arrive pas trop à comprendre pourquoi il y a des interactions entre les sons et les images ah parce que si je vous dis je vous dis ouais un sapin un sapin je vous ai donné le mot vous avez entendu le son sapin dans votre mémoire vous pouvez l'encoder de manière verbale donc si vous voulez donc de manière dont vous entendez le mot sapin on va dire mentalement mais en disant sapin peut-être ça va activer chez vous de manière automatique assez spontanée l'image d'un sapin de Noël ah ok c'est bon merci donc c'est ça ça veut dire que le son peut amener aussi peu je dis bien c'est possible une représentation imagée s'il y a une image qui est fortement associée à cette situation par exemple si je vous dis Donald Trump Donald Trump il y a de fortes chances pour que chez vous ça active l'image de son visage mais je n'ai pas parlé de son visage j'ai dit Donald Trump ça c'est du verbal mais hop chez certains ça a activé l'image voilà et l'inverse c'est vrai bonjour moi j'aurais une question rapide parce que c'est par rapport aux étudiants au CED on a beaucoup plus de slides et de contenus sur l'apprentissage multimédia dans le cours est-ce que ça correspond à vos TD pour ensuite ? il y a des éléments je pense qui sont repris en TD mais qui sont fouillés en TD qui sont le plus développés en TD normalement les slides que je vous présente il y a quelques éléments que je fais en plus mais en gros vous avez tout dans le PDF du cours parce que du coup nous on a tous les principes de Mayer on a aussi oui très bien oui c'est à dire pour moi le CM il n'est pas toujours exhaustif sur tous les niveaux vous avez le PDF éventuellement qui complète sur 2-3 points et après sur les TD je crois que c'est plus la mise en application et l'approfondissement de certains points ok donc de toute façon je vais là je suis en train d'enregistrer la vidéo normalement je n'ai pas oublié ah ce que je n'ai pas oublié je ne sais plus si je suis en train d'enregistrer ou pas oui oui je crois ah super bon très bien donc je vous mettrai la vidéo en ligne comme j'ai fait pour les fois précédentes ok bon mais s'il n'y a pas d'autres questions merci moi j'ai une question par rapport à ce traitement de mots et d'images je le vois plus comme le son et si on le regarde je vais prendre un exemple concret si on a la même information donc on va dire on va prendre le bout de mon cours si j'écoute mon cours en même temps que je le lis est-ce que c'est exactement le même traitement là que le mot et l'image parce que c'est la même information ou est-ce qu'il vaudrait mieux avoir se faire un schéma au préalable du cours et se faire passer le cours oralement et juste traiter les informations du schéma qu'on s'est fait ah oui ce serait alors il vaut mieux avoir du pictural et du verbal donc se faire un schéma pourquoi pas et combiner avec le cours par-dessus si vous lisez si j'ai bien compris la question si vous lisez le cours en même temps que vous l'entendez ça n'apporte rien c'est une information strictement redondante et si en plus le cours que vous entendez ce n'est pas vous qui le lisez c'est-à-dire c'est quelqu'un qui lit à son rythme ce n'est pas votre rythme ça vous contraint de lire le cours à un rythme qui n'est pas le vôtre c'est-à-dire que quand vous avez besoin de vous arrêter de revenir en arrière de vérifier vous ne pouvez pas le faire vous êtes coincé par le rythme donc lire un cours en même temps que quelqu'un d'autre ça n'a aucun intérêt en revanche entendre le cours et en même temps regarder des représentations schématiques ou synthétiques de ce cours oui ça c'est une bonne idée ok donc quand un prof nous fait nous lit simplement son diaporama alors qu'on le voit ça ne sert strictement à rien ça ne sert strictement à rien je suis bien d'accord ok il y a une question sur le chat est-ce qu'en manipulant motivation défi difficulté capacité de l'apprenant on peut augmenter le temps et la qualité de l'attention oui alors la motivation elle joue un rôle majeur puisqu'elle va déterminer un peu l'engagement et l'engagement ça va être par exemple le maintien de vos capacités attentionnelles à traiter quelque chose c'est-à-dire vous êtes engagé même s'il y a de la difficulté même s'il y a des des moments on va dire peu exigeants vous êtes capable de faire face à cette exigence cognitive parce que vous êtes engagé parce que vous êtes déterminé à comprendre ou atteindre l'objectif donc ça ça peut jouer bien évidemment et donc du coup les enseignants ont tout intérêt à utiliser le levier de la motivation et de l'intérêt j'évoquais ça avec le groupe précédent vous avez un principe que j'aime bien un modèle qui défend l'idée qu'un enseignant son action en termes de motivation c'est surtout d'intéresser les étudiants à son cours pas à la matière à son cours c'est-à-dire que les étudiants s'ils sont intéressés par le cours alors le cours ça peut être pendant une heure c'était bien pendant une heure après c'était moins bien mais si l'étudiant est intéressé par le cours il y a l'idée qu'il s'engage plus facilement il accorde plus d'attention au cours il va essayer de faire plus d'efforts cognitifs pour essayer de répondre aux éléments du cours et donc si tout se passe bien au fur et à mesure il apprend et un étudiant qui apprend donc il va développer petit à petit un intérêt non pas pour le cours mais pour la matière donc c'est ce qu'on appelle l'intérêt situationnel c'est l'intérêt pour le cours l'intérêt pour la situation donc d'apprentissage et vous avez l'intérêt personnel qui est l'intérêt pour la matière et en fait dans ce modèle-là il nous dit qu'on peut intéresser l'étudiant temporairement sur un cours essayer de l'amener à comprendre apprendre et plus il va apprendre plus il va avoir de connaissances et plus il maintient de l'intérêt évidemment pour le cours plus il y a de chances pour qu'il développe de l'intérêt pour la matière donc c'est-à-dire que ce n'est pas l'intérêt pour la matière qui conditionne l'apprentissage c'est l'apprentissage qui conditionne l'intérêt pour la matière donc voilà ça c'est un élément que je trouve intéressant mais donc on joue sur des motivations ponctuelles très situationnelles et est-ce que c'est le cas enfin est-ce que ça peut marcher dans le sens contraire par exemple l'apprenant est enfin je n'ai pas d'autres mots que dégoûté d'un enseignant d'un enseignant en particulier du coup il est complètement dégoûté d'un enseignement et pas d'un enseignant pendant une très longue période jusqu'à ce qu'il y ait un autre alors normalement si vous avez un gros intérêt personnel pour la matière par exemple je ne sais pas vous adorez la psychologie cognitive mais vous trouvez l'enseignant et le cours absolument pénibles ça ne remettra pas forcément en question votre goût pour la psychologie cognitive parce que c'est parce que votre dégoût entre guillemets est lié à la situation l'intérêt personnel il est plus robuste il est plus ancré il est plus lié à votre motivation intrinsèque si vous voulez mais même si ça dure sur le long terme alors si ça dure tout le temps bon je ne dis pas qu'au bout d'un moment il ne peut pas y avoir des dégâts je suis d'accord si ça dure trop longtemps et que vous n'avez que ce rapport-là à la matière oui ça peut se dégrader pardon c'est juste que tout à l'heure j'ai été coupée par rapport au set je n'ai pas envie de vous embêter trop longtemps je ne sais pas ça s'est déconnecté donc nous la partie comment apprend-on avec un document multimédia vous allez le voir en TD c'est bien ça ? en détail oui je pense que les TD approchent en fait c'est ça les TD ils rentrent dans le détail ok je regarderai moi c'est ce que je vous encourage à faire je l'ai dit à l'autre groupe pour les étudiants du set moi je vous encourage si vous pouvez avoir des notes des éléments de TD par des camarades ou d'autres étudiants soit par les réseaux sociaux soit par Iris les forums n'hésitez pas profitez de l'avantage du numérique le numérique a quand même quelques avantages formidables ok merci beaucoup je vous en prie moi j'ai une question par rapport à un cours écrit quand on les reçoit est-ce que pour la première fois il vaut mieux les lire à haute voix ou dans notre tête du coup ? alors je ne sais pas ça c'est selon je ne suis pas sûr il doit y avoir des travaux là-dessus mais je ne les connais pas ce que je vous encourage en revanche à faire c'est quand vous recevez un cours ne le lisez pas de manière linéaire tout de suite regardez la table des matières lisez les grands titres essayez déjà de comprendre les grands éléments du cours qui le structurent d'accord la conclusion l'introduction ouais exactement et ensuite même moi ce que des fois je conseille ça dépend comment on fait le cours c'est presque de commencer par la conclusion c'est-à-dire qu'à un moment vous savez où vous allez où est-ce que le cours veut vous amener et pour étudier un cours efficacement il y a deux choses intéressantes c'est connaître sa structure savoir comment quels sont les grands principes que je vais aborder même si vous ne les comprenez pas encore vraiment mais vous savez que tiens j'ai vu qu'il y aurait trois grandes approches de l'apprentissage avec le béabiorisme consultivisme théorie d'information j'ai vu que là après il y aurait un modèle plus spécifique à ça déjà ça va vous aider et après vous savez où vous allez c'est-à-dire la conclusion du cours vous donne un peu des éléments un peu importants qu'il faut retenir ça va vous donner un peu les objectifs et quand vous allez étudier votre cours avoir les objectifs et la structure ça va énormément vous rendre je dirais stratégique et vous allez pouvoir sélectionner justement plus efficacement les informations pertinentes d'accord merci ok alors s'il n'y a pas d'autres questions écoutez je vous propose d'arrêter là donc bon courage pour la suite vous aurez donc Nathalie Huet la semaine prochaine en cours qui abordera la question des métacognitions vous verrez ça fera le lien un peu avec des choses qu'on a évoquées bon courage pour la suite bon courage pour la situation aussi qu'on est en train de vivre et peut-être à une prochaine fois je voulais vous dire merci parce que vous m'avez grave facilité ma compréhension de la psychologie cognitive formidable ça tombe bien je bosse sur la compréhension donc c'est bien que ça serve à quelque chose super merci pour le retour c'est gentil merci beaucoup merci beaucoup merci au revoir merci beaucoup au revoir merci au revoir bonne journée bonne journée merci au revoir merci 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 Merci.